Salut tout le monde, vous êtes avec Cindy Laverdière. Aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer comment vous amuser avec une tresse. S'amuser tout en étant facile, parce qu'on est loin de la tresse à cinq mèches, je vous montre comment faire une tresse torsade. Donc, ça demande deux mèches. C'est ultra facile à faire. C'est une coiffure qui se porte super bien. Quand on a envie d'être décontracté, aller broncher, aller chercher un petit café, ou même pour le bureau. Ça dépend comment on la croit. Si ça vous intéresse, continuez de regarder la vidéo. Quand je me fais des tresse, j'aime ajouter de la texture à mes cheveux avec de la mousse que je vais appliquer sur mes cheveux mouillés en sortant de la douche et je vais sécher mes cheveux ensuite. Dans ce cas-ci, j'ai utilisé la mousse amplifiante Stal Plus Care de Dove qui va nourrir mes cheveux, qui va ajouter de la texture aussi, ce qui va être génial pour faire tenir ma tresse plus longtemps. Donc, je vais me tourner de côté pour vous montrer comment je fais ma tresse torsade. Ça va être plus facile à voir. Je vais commencer par attacher mes cheveux en queue de cheval. Je vais le faire, je vais les attacher en fait avec un élastique transparent. Ça va aider à qu'on ne le voit pas trop dans le fond. Puis on pourrait même à la fin entortier une mèche de cheveux autour de l'élastique si on veut vraiment le dissimuler. Donc, je vais commencer par séparer mes cheveux en deux sections égales. Puis ensuite, je vais entortiller chacune des sections séparément. Puis après, je vais les entortiller l'une sur l'autre. Donc, c'est ça qui va faire tenir vraiment la tresse torsade. C'est ça le truc en fait pour que ça tienne bien. Parce que si on faisait juste entortiller deux mèches de cheveux, ça se défrait tout de suite. Donc, le truc, c'est de les entortiller l'une et l'autre séparément et ensuite l'une sur l'autre. Et voilà, j'ai presque terminé. Je vais sécuriser la fin de ma tresse torsade avec un autre élastique transparent. Et ensuite, je vais tirer en largeur sur ma tresse torsade pour lui donner un petit peu plus de volume. Et c'est tout! Une fois qu'on a terminé la torsade, on peut s'amuser à sortir quelques mèches comme ça sur le côté. Ou même ajouter un petit ruban pour plus de féminité. Ça peut être mignon comme tout. Et puis tout ce qui reste à faire, c'est d'ajouter un petit peu de fixatif pour que ça tienne bien toute la journée ou la soirée. C'est ça long. Comme ça. Et voilà! C'est tout ce qu'elle va faire. Vous avez vu comme c'était facile. C'est vraiment une alternative amusante à la tresse de base. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et si vous avez des questions ou des commentaires, laissez-les juste ici en dessous. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Et sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada